Bonjour tout le monde, il est beaucoup trop tôt aujourd'hui et je crois que tu vois ça là, c'est le pire moment, c'est la pire image de moi de toute ma vie d'histoire de ma chaîne. Tu vas observer ma routine journalière, tu vois il y a des gens qui commencent par de la méditation, une douche froide, tu vois le rituel du miracle morning. Moi mon miracle morning c'est ça, c'est de m'occuper des trolls et essayer de faire au mieux. C'est une bonne question, écoute aujourd'hui ce qu'on va faire c'est, donc là je prépare les enfants, Noah ne va pas aller à l'école parce qu'il y a le Covid, donc du coup qu'est ce qu'on va faire, je me prépare après le sport, ensuite rendez-vous avec la team, ensuite on a des dossiers qui doivent avancer, un shooting photo, pour une nouvelle marque que je lance ici, et bien évidemment je lance ma carrière sur TikTok, donc on va faire des TikTok qui se transforment en shorts sur YouTube et qui se transforment en reel sur Instagram, mais les reels je ne les ai pas, pourquoi ? Parce que j'habite à Maurice. Allez ok les 8h15 on enchaîne sur le sport et moi par souci de commodité je fais du sport, ici à la maison, comme ça je pars pas, je sais pas où pour économiser du temps, d'ailleurs il y a Boris qui vient juste d'arriver, mon coach. Salut Boris, tu vas bien ? Ça va et toi ? La forme, la forme, merci coach, vous êtes là à l'heure, donc voilà c'est le bureau normalement mon travail, mais le matin personne n'est là, sauf Antoine, pour filmer le vlog, mais du coup j'ai vraiment une heure, enfin trois quarts d'heure tranquille, et voilà je préfère que Boris viennent, comme ça j'ai un coach, je me blesse pas, je fais les bons exercices, je suis stimulé, je suis motivé, je fais ce que j'ai à faire en fait, et après boum, c'est efficace, je prends la douche, je m'habille et je commence la journée. Tu verras que l'idée, et je pense que tu vas t'en rendre compte, que j'ai beaucoup de responsabilités, beaucoup de personnes à gérer, plus une vie de famille, et il faut que le temps soit ultra compressé et optimisé, donc avec Boris ça marche très bien, je te mettrai sur Instagram, Michy, et voilà. Bon, 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 il est 9h04, c'est officiellement à cette heure-ci que commence véritablement ma journée professionnelle, et là je dois aller au taf, donc on va aller prendre la voiture et je vais t'emmener voir mes bureaux. Je déconne, c'est juste là. Et oui, c'est ça l'avantage d'être web entrepreneur, les amis, on va au bureau pieds nus, et ça me prend 15 secondes de transport, mais je dis ça en déconnant, mais en fait, c'est un impact énorme sur ma liberté au quotidien, imagine que tu passes une heure par jour d'un transport en commun, on va dire une heure aller, une heure retour, ça fait que tu passes deux heures par jour, à complètement cramer, tu peux lire ou quoi, mais de toute façon, dans l'ambiance des transports en commun ou même dans une voiture, c'est relou, et tu multiplies ça par cinq jours de travail par semaine, ça fait dix heures par semaine, et tu multiplies ça par, je sais pas, peut-être 40 semaines ou 45 semaines de taf, ça fait 450 heures de perdu dans les transports en commun, tu divises ces heures-là par 24 et t'obtiendras, on demandera au monteur le nombre de jours que tu perds dans les transports, alors que là, c'est 15 secondes, et je peux te dire que ça a un impact immense sur ma productivité, et surtout sur mon bonheur. Et je me rends compte que je t'ai pas présenté un peu le bureau, donc ici, c'est le bureau de la team vidéo et du CEO, quelqu'un de très connu, Aline Maurice. Je plaisante bien sûr, ici c'est mon bureau, je suis en face d'Antonio, donc tous les jours, face à face, c'est pas facile à vivre. Donc là, c'est la première partie, et là, on a la partie avec plein de livres que j'aime bien. Ceux-là, là, ça c'est très très bien, très bon livre. L'aide d'un entrepreneur, président du succès. Pour débuter un projet en ligne, c'est offert, t'as juste à payer les frais de port. Si tu veux scaler ton business, c'est offert, t'as juste à payer les frais de port. Tu choisis, débutant, avancé, tout est à la carte ici. Et oui, on perd pas l'occasion de faire une promo. Donc là, c'est le bureau des filles, et en fait, elles sont pas là aujourd'hui, bah non, elles sont parties fières du shopping. C'est même pas une vanne, c'est la réalité. Donc voilà, pour l'instant, il y a une team ici de cinq personnes en présentiel au quotidien, et en fait, on est une trentaine en tout. L'autre côté, c'est la team qui est à Paris, un peu en Europe. Et ma foi, voilà, si tu veux savoir d'autres choses sur ce cadre de vie extraordinaire, laisse-moi un commentaire juste en dessous, juste te montrer. Imagine-toi, et normalement, quand tu travailles la vie normale, tu travailles à la défense ou dans un truc à la con, tu vois, t'ouvres, t'as pas ce genre de vue où t'es tout le temps dans la nature. Bon, c'est pas la meilleure vue celle-là, mais tu vois, de l'autre côté, c'est frais, c'est joli. Et voilà, moi, j'aime bien, je me sens bien, tout le monde est pieds nus, sauf toi aujourd'hui, je sais pas pourquoi, normalement en claquette. Et voilà, c'est un environnement de travail qui est super agréable. J'aurais du mal à bosser tout le temps dans un bureau à part. Peut-être que ça va être le cas parce que j'ai des projets e-commerce. Bon, je te raconte un peu ma vie, je t'en reparlerai après. Premier tiktok, court tiktok, monsieur professeur du tiktok, bonjour. On doit poster le premier tiktok de la chaîne tiktok, Alexandre Ross. Cet homme est un expert. Attention, moi, bientôt 10 000 abonnés sur tiktok. Ouh, follow, follow, follow. Là, je prends les dernières vidéos. Alors, ça, c'est le pire investissement de ma vie. J'ai acheté cette voiture... Ça, c'est... Mais là, c'est là qu'il a... L'artiste ! Bon, là, faut juste mettre des gros textes, t'appuies là. Définir la durée. Définir la durée. Et là, tu mets... Là, c'est le début, ça commence. Ok. Donc, tu dis... Alors, ça, c'est le pire... Donc, quand tu dis pire, hop. On fait appareil de titres. J'ai acheté cette montre 7 400 euros. Aujourd'hui, elle vaut plus de 18 000 euros. Il y a même une personne qui m'a proposé 20 000 euros à dîner. J'ai dit non. Cette montre-là, je l'ai acheté 12 000 euros pour open. C'est bon, ça, ça... Ça commence, non ? On juste met un truc de rappeur alors que je parle beaucoup. Et après, ça fait un peu, justement, fond. J'ai acheté 5 300 cet été. Elle vaut déjà plus de 8 400 euros. Ouais, c'est bien ça. Je pense qu'on va trouver notre... Ça, ça en avance. En avance. Publie maintenant. Ton compte est public. Tu peux rendre ces vidéos privées. Non, j'oublie maintenant. Et je suis sur TikTok. Regardez la vidéo qu'il y a. Et on tombe directement sur la tienne. C'est beau, ça. Quel talent. Un petit like. Le repas du midi. Donc, les secrets de ma diète. Pour rappel, j'ai perdu 12 kilos. J'ai fait une vidéo. Bon, c'était 10 à l'époque, mais j'ai continué. Va la voir. Qu'est-ce que je mange ce midi ? Les secrets d'une diète propre. Poulet, poivron. Pas de sauce. C'est cuit propre. Et bien sûr, légumes verts. Haricots verts. Brocolis. Et bien sûr. Hop. La petite salade. Et voilà. Même ma fille trouve ça génial. Et donc, on enchaîne sur un shooting. Pour la sortie d'une marque de cosmétiques. Ici, à l'île Maurice, c'est un projet encore un petit peu confidentiel. Il ne faut pas trop en parler. Ceci dit, quand cette vidéo va être publiée, à mon avis, tu en auras déjà entendu parler. Donc, photos avec plusieurs modèles. Parce qu'il faut qu'on touche une population qui est à la fois différente et variée. Et c'est un super exercice. Ça consomme quand même pas mal d'énergie et de temps. Mais c'est top et ça se passe très bien. Donc, un bon shooting. Ok. Donc, la journée est terminée. On a fini le shooting. C'est un micro, papa ? Je ne sais pas si je ne peux pas parler. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que là, on remballe rapidement. C'est ça ? Et... Attends. C'est mieux cette pause ? C'est ce qu'il y a ? Donc, on remballe le matos. On a terminé le shooting. Et là, je vais tout doucement m'occuper de mes enfants. Dans la petite. Regarde, elle a appris à marcher. A ver si ce n'est pas beau, ça. Regardez si ce n'est pas beau, ça, 11 mois. Hein, princesse ? Donc là, on va finir tout doucement la journée de travail. Et on va décompresser, s'occuper des enfants. Je vais faire à manger. Dano, je te fais un petit steak haché avec tes pâtes. Un peu de brocoli, un peu de steak haché, un peu de pâtes complètes. Au bain et au lit. Bon appétit, les titounis. Ça ne m'appelle pas les titounis. Ah bon ? Ça m'appelle Noah. C'est bon ? Super. Attention, Richard. Maintenant, autour de Lila, qui mange exactement la même chose. Pratique. Je suis éclaté. Aujourd'hui, on a fait énormément de trucs entre les vidéos, les shopping, les TikTok, les rendez-vous. C'était une journée qui était assez rythmée. Il y a des journées qui sont beaucoup plus calmes. Et des journées qui peuvent être encore plus chargées. Et puis là, on va commencer à baisser un peu à rythme tranquille. S'occuper des enfants. On ne peut plus à la fin. Et voilà, demain, ça va être plus repos, famille et sorties. Il se trouve que c'est l'alliancière de ma fille Lila qui fête ses un an. Et en plus, ma mère est venue nous voir de France. Ça fait huit mois que je ne l'ai pas vue. Et donc, on a fait une petite sauterie improvisée. Et là, on prépare un petit peu. Ah là là. Et piche. Bien sûr, bingo la première pour essayer de voler des morceaux. Donc, on va faire une petite fiesta un peu improvisée. Et profiter de ma maman qui est là et d'un an donc de Lila. On ne sait pas comment on va finir cette journée. C'est la journée de tous les possibles. On va voir ce qui va suivre. Voilà, le week-end continue. Je me suis dit, faisons une petite croisière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un apéro catamaran. Donc, le principe, c'est de chiller jusqu'à ce que le soleil se couche. Et de profiter avec un petit verre et tout ça. Donc, on est avec l'équipe, la famille, les amis. Tout va bien. Donc, ça fait plaisir. Et voilà. Donc, en conclusion de ces 48 heures dans ma vie d'entrepreneur, on voit des amis. On voit la famille. On profite. On fait une petite bouffe sympa. On boit un verre. Ça peut être à la maison. Ça peut être à la plage. Et si j'ai voulu faire cette vidéo de 48 heures dans ma vie d'entrepreneur, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, qui me suivent sur Instagram et qui, au final, ne me connaissent pas vraiment ou s'imaginent une toute autre vie. En fait, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Mais je pense que j'ai une vie simple, en fait. Et c'est ce que permet le business sur Internet. C'est de pouvoir vivre selon ses termes, selon ses envies, de profiter des siens, de profiter de la vie, de profiter des instants précieux. Et c'est ce que j'espère avoir transmis dans ce vlog, dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire si tu as aimé l'expérience et j'en ferai plus. Je te remercie et je te souhaite une super journée. Ciao !